et salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc comme vous avez pu le voir dans le titre je me maquille donc j'ai réalisé ce make up uniquement avec les produits du calendrier de la marque action donc en fait vous avez vu je vous remettrai dans le petit i juste ici mes ouvertures de calendrier donc du coup en beauté j'en ai acheté deux de chez action donc du coup j'ai fait un petit voilà un petit make up j'ai réalisé ce make up là avec les produits qu'il y avait dans le dans le calendrier hormis le fond de teint la palette de blush et la palette d'highlighter mais ça c'est des produits pareils que vous retrouvez tout simplement chez action voilà donc il s'était pas dans le calendrier de l'avant du coup comme il n'y avait pas de blush et pas d'highlighter et n'y avait pas de fond de teint il fallait bien que je me maquille quand même et donc je trouve ça c'est au niveau des couleurs ça change vraiment c'est juste pas l'habitude et plutôt plutôt pas mal donc je vous laisse tout de suite avec le tuto et on se retrouve juste après tout d'abord je viens appliquer donc mon fond de teint donc c'est un fond de teint que j'ai trouvé tout simplement chez action il est plutôt plutôt pas mal après c'est vrai que je suis pas trop fan de de l'odeur en fait je trouve qu'il ya une odeur un petit peu désagréable et ça ça me voilà ça me chagrine un petit peu parce que bon j'aime bien les produits mais quand ça sent pas bon c'est pas trop je suis pas trop fan donc maintenant j'utilise donc le stick contouring qu'il y avait dans le calendrier de l'avant donc voilà après je fais mon contouring un petit peu comme d'habitude sauf que d'habitude je le fais avec des de la poudre et là je fais ça avec un stick et finalement c'est plutôt pas mal j'avais un petit peu peur d'utiliser des du contour en bas en stick et finalement c'est plutôt pas mal parce que ça s'estompe assez bien et je trouve que ça démarque vraiment bien le visage surtout au niveau du du nez des petites choses comme ça c'est un petit peu plus donc maintenant bas là c'est même palette de blush donc je pense que j'ai déjà testé ces palettes de blush de chez action je vous les recommande parce que je trouve qu'ils sont très bien pigmentés ils sont pas chers et vous avez quand même pas mal de choix au niveau des couleurs de blush et avec également le ça fait également du contouring j'avais un petit peu abusé sur le blush mais j'aime beaucoup franchement si ces blushs voilà j'ai je les recommande donc c'est vrai qu'en termes de compos c'est pas la fête mais bon j'ai envie de vous dire pour le prix voilà donc ensuite je viens mettre l'highlighter donc la palette d'highlighter pareil que vous trouvez chez action donc je trouve qu'il est franchement vous voyez directement on le voit très bien moi j'aime pas quand ça se voit trop 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 donc après si on veut que ça se voie vraiment on peut toujours en rajouter mais je trouve que c'est très bien comme ça donc ensuite je viens prendre la palette de sourcils qu'il y avait donc dans les calendriers et pareil vous avez des espèces de de pochoirs donc là j'ai essayé de voir un petit peu au niveau des des formes au début je voulais utiliser les pochoirs pour vraiment bien voilà pour vraiment bien faire mes sourcils au final j'ai lâché l'affaire parce que je trouve pas ça vraiment très très pratique le fait de poser quand même son son modèle de sourcils puis après de prendre pour dessiner intérieur je trouve pas ça très pratique après moi j'ai une forme de sourcils qui est quand même pas trop mal donc bon voilà moi c'est vrai que j'aime beaucoup toute façon tout ce qui est au naturel je pense que vous l'aurez compris à force de m'en regarder je ferai fait rarement mes sourcils parce que voilà j'ai quand même des bons sourcils je trouve toujours avec du café of course maintenant je crois que c'est c'est la base donc là c'est une des palettes que je vais utiliser voilà donc dedans donc il ya quatre fards et vous trouvez un petit pinceau donc avec un embout mousse et un côté pinceau biseauté mais je vous déconseille franchement c'est ces pinceaux parce qu'ils sont vraiment pas terribles donc voilà donc dans les deux calendriers je rappelle il y avait du coup il y avait deux grandes palettes et vous aviez cette petite palette comme comme ceci donc moi j'ai pris vraiment la galactique 5 parce que j'étais le vert franchement c'est le vert qui me faisait qui me faisait vraiment appel donc là je vais appliquer tout simplement sur toute ma paupière la couleur la plus claire du de la palette donc c'est une couleur à peu près beige donc ensuite je viens prendre cette fameuse couleur qui est verte à rend pas aussi bien à la caméra mais elle est juste très 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 belle au niveau de la palette donc vous allez le constater que là vous voyez quand on dépose il n'y a pas de il n'y a pas de souci vous voyez bien la la couleur donc je viens prendre un pinceau assez assez fluffy pour faire mon mon creux de paupières et j'en mets donc dans mon coin externe de l'oeil et ensuite je viens flouter avec un autre pinceau et là vous voyez que au moment de venir flouter un petit peu en fait je trouve que la matière disparaît et du coup le phare est beaucoup moins intense j'ai dû en rajouter je vous ai pas montré à la caméra mais j'ai dû quand même faire pas mal de repassage de rappliquer du vert d'estomper rappliquer et restomper vraiment pas top de chez top ensuite j'ai voulu appliquer ce gris foncé mais alors là je sais pas si vous le voyez mais je le trouve vraiment inexistant et c'est vraiment dommage parce que voilà j'ai essayé j'ai repassé j'ai flouté j'en ai remis tout ça mais la couleur n'était pas là ensuite je viens prendre un pinceau plat tout simplement et je viens mettre la couleur c'est une couleur champagne qui était qui était dedans donc qu'elle s'applique relativement bien vous voyez elle voit bien après je pense que si vous voulez plus d'intensité le mieux ça serait directement de venir après mettre un spray sur votre sur votre pinceau donc voilà donc là j'ai repris ma palette d'highlighter pour mettre un petit peu de touche au niveau du coin interne de l'oeil parce que je trouve que ça manquait un petit peu de un petit peu d'éclat ensuite donc je recommande donc pareil je pour le ras de cils du du bas donc j'ai tout simplement pris la couleur verte que je suis venu après vous verrez que je viens estomper tout simplement le moment temps redouté le trait d'eyeliner et donc là c'était vraiment la première fois que j'utilisais un eyeliner de ce style là donc un eyeliner en en peau et je dois dire franchement je suis plutôt agréablement surprise parce que je trouve ça finalement un petit peu plus pratique que les que les feutres donc j'ai quand même galéré donc là vous voyez bien que c'est en avance rapide mais sinon j'ai quand même galéré à faire montrer d'eyeliner parce que c'est quelque chose que je ne fais pas tous les jours donc forcément je pense que le trait d'eyeliner pour faire des traits parfaits il faut s'entraîner tous les jours tous les jours tous les jours mais le problème c'est que quand on se maquille le matin si on foire son trait d'eyeliner on est obligé de tout de se démaquiller de recommencer donc clairement moi le matin j'ai pas trop le temps donc ensuite au niveau des calendriers donc il y avait trois couleurs de rouge à lèvres donc là vous voyez je les ai swatchées et je regarde un petit peu celui qui irait mieux avec mon maquillage donc je suis partie sur la couleur la plus nude donc pas il y avait un conte un crayon contour des lèvres qui était dedans avec le rouge à lèvres donc forcément j'ai appliqué le contour le crayon enfin j'ai fait mon contour des lèvres et ensuite je suis venue appliquer directement le rouge à lèvres donc j'ai mis un petit peu plus de roue de crayon au niveau du de des coins de mes de mes lèvres parce que du coup je trouve ça un peu plus un peu plus simple et voilà donc du coup je viens appliquer le rouge à lèvres qui est vraiment très très bien et donc voici ce que ça donne voilà j'espère que ce petit tuto make-up vous aura plu bah écoutez je suis agréablement surpris par pas mal de petits de petits produits franchement ce petit pot de gel eyeliner c'est la première fois que je faisais mon eyeliner avec un un pot dans ce style là d'habitude j'ai plus l'habitude des des stylos des feux tout simplement et c'est franchement franchement pas mal hein bon par contre j'ai encore un trait un pour 2020 à prendre à faire les deux traits de la même exactement pareil ça c'est un petit peu plus compliqué mais non je suis il ya pas mal de petites choses que je suis pas déçue excusez moi j'ai fait une petite pause parce que je me suis aperçu que j'avais oublié le mascara donc le mascara c'est celui-ci bon écoutez ouais casse pas trois pattes un canard à l'expression expression des années 1980 donc bah écoutez je suis plutôt il ya pas mal de choses j'adore je suis vraiment fan du du rouge à lèvres et des couleurs des des rouges à lèvres au niveau des crayons c'est pareil ils sont vraiment vraiment bien un petit peu déçu du mascara parce que bon fois je trouve pas je sais pas si vous voyez mais après bon moi je mets pas non plus 50 50 couches de mascara ce que je crois que ce que je retiens plus c'est vraiment ce eyeliner il est vraiment top de chez top pareil la petite palette pour les sourcils elle est plutôt plutôt pas mal donc vous avez vu avec vous y avez vous aviez des des petites choses comme ça pour faire les sourcils mais bon moi j'ai déjà j'ai déjà ma forme donc moi je sais pas si ça vous me servira ou pas au niveau des palettes plutôt pas mal par contre un petit peu déçu de la teinte voilà le l'espèce de gris comme ça parce que je trouve qu'on voit pas énormément énormément j'ai un petit peu de mal à estomper le vert en plus c'est vrai que ça c'est des couleurs qui sont assez compliquées à estomper surtout le le bleu le vert c'est des couleurs qui sont assez compliquées à estomper mais dans l'ensemble je suis plutôt agréablement surpris j'ai bien aimé ce petit contouring en stick en crème chose qu'en général je me fais je me fais rarement mais je trouve que du coup il ça démarque beaucoup mieux qu'un qu'une poudre qu'une poudre bronzante on va dire quand on se la met tout simplement même si j'en ai mis un petit peu après comme vous avez vu mais je trouve ça vraiment pas mal pour justement bien structurer le le visage donc voilà je ne parle pas plus j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker et me laisser un commentaire à vous abonner si c'est pas déjà fait on se dit à plus tard et